Je sens que la communauté s'agrandit de jour en jour, que l'intérêt est grandissant de la part à la fois des insiders mais aussi du grand public. Oui c'est ça, c'est notamment par des initiatives comme aujourd'hui Proximus ou comme il y a quelques jours les Belgian E-Devils, ça permet d'ouvrir et de parler à un grand nombre. Les Diables Rouges, tout le monde les connaît, qu'on est un penchant esportif, tout le monde peut comprendre que ce ne sont pas les joueurs de foot mais ce sont les joueurs FIFA 18. Donc c'est ce genre d'initiative qui permet d'ouvrir ça au grand public et de rendre ça accessible et compréhensible à tous. Lecce de la communauté est un peu plus de changement. Il y a un changement, mais je pense que ça va à un goeie. Il y a beaucoup de sponsors qui regardent à België et non à l'Université de France, ou à l'autre. Il y a un changement, mais il y a un changement de changement de changement. Et nous allons voir ce que ça se passe. Nous voulons en enzovoort en enzovoort en enzovoort. Je pense que c'est le cadre du plan, c'est que c'est la ligue avec le TSL, mais aussi le soutien de locales et teams. C'est quelque chose qui est très important et qui est dans les grassroots. En Belgique, nous sommes les niches. Les gens qui sont vraiment dans l'e-sport, connaissent nous. Mais c'est plus de main stream, c'est ce qui est une très bonne étape. Je pense que c'est que l'on voit l'e-sport, c'est que l'on voit l'e-sport en c'est beaucoup de travail. C'est impossible de décider de résultats, c'est ce qu'on se concentre. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. Les gros, avec des cheveux gras, qui sont dans leur canapé et qui font rien leur journée. C'est pas vrai. Ah bah ça, franchement, je vous invite un joueur à venir chez moi, à la gaming house, voir nos joueurs. Nos joueurs, ils se lèvent à 10h du matin. C'est vraiment, ils ont un planning de sportif. C'est plus aujourd'hui, c'est plus des gens qui ont vraiment une mauvaise hygiène de vie. Aujourd'hui, c'est des gens qui vont vers l'avant. Je suis très heureux, je suis fier et j'ai hâte que ça commence surtout. Là, mon âme de compétiteur parle, j'ai hâte que ça commence. Les enfants ont un talent et qu'on peut en faire quelque chose et qu'ils peuvent en vivre. Ils peuvent vivre de leur passion et ça, c'est le truc le plus important.